Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous dire, à deux doigts, mardi soir, on a le jour qui s'appelle Yom Kippur, d'accord ? Yom Kippur, en hébreu, c'est le jour du pardon. Pourquoi on a besoin d'un jour de pardon et qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là ? Premièrement, l'être humain, comme on est obligé, dans notre déroulement de vie normale, fauter, c'est une partie de la globalité d'un être, et une faute, ça ne veut pas dire qu'on est des méchants, ça veut juste dire qu'on passe entre la matière et l'antimatière, la matière et l'antimatière, c'est tout. Quand on dit faute dans la Torah, on ne dit pas méchant, comme nous, on le traduit aujourd'hui. Quand on faute dans la Torah, ça veut dire juste qu'ici, nous avons des points de matière, et au-delà, nous avons des points d'antimatière, spiritualité, comme on appelle ça, et la vie, comme je vous l'ai expliqué beaucoup de fois, c'est... La vie, c'est le très verbe. La vie, ce n'est pas les points de spiritualité ou le point de matériel. Ça, c'est une chose très importante de comprendre. La vie, ce n'est pas être un ange, sauf toi, ou être quelqu'un de très riche ou de très matérialiste. Ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est un échange naturel qui se passe chez nous tous. On a des moments dans la vie qu'on rêve, qu'on se projette, qu'on a des idées, on a des sentiments, on est là. Et il y a des moments, on est dans la voiture, on doit manger, on doit dormir, on est là. Maintenant, comme on a des allers-retours, qui sont beaucoup de fois une souffrance, parce que quand quelqu'un maintenant est dans un beau rêve, et tout va bien, et tout s'enchaîne, et on est dans un... Waouh ! Et tout d'un coup, on a dit une bêtise. Stop ! On a rigolé ! Excuse-moi ! Le monsieur s'est vexé. C'est fini. L'histoire romantique, le film, le livre s'est fermé. Et on pleure. Et pourquoi ? Excuse-moi ! Je n'ai pas fait exprès. Vous pouvez crier. Combien vous voulez ici ? Il n'entend pas. C'est pour ça qu'on est obligé. Obligé. Un jour par an. Ou un jour par mois. Ou un jour par semaine. Ou un moment tous les jours. De tout mettre à zéro. Tout mettre à zéro. Pour tout mettre à zéro, on est obligé de comprendre que le pardon est une partie essentielle de notre existence. Sans un point de pardon, c'est impossible de vivre longtemps. Il y a un moment qu'on est obligé de dire je suis pardonné de tout. Et le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va dire ? De ça, il va te pardonner. C'est écrit. Tu n'as pas entendu le rabbin dire qu'on va se brûler ? Vous savez qu'il y a une vidéo sur YouTube. Il y a un rabbin qui crie sur les gens. Mais 16 millions de vues. Ou il les a achetées ou c'est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire que les gens aiment être punis. Ils n'aiment pas être pardonnés. Pourquoi tellement de personnes voient comment quelqu'un les maudit et leur crie dessus et dans deux secondes il va leur donner un fouet au lieu d'entendre quelqu'un leur dire tout va bien, la vie est belle, calmez-vous. Et pourquoi c'est important de comprendre ça à nous qu'on est thérapeutes ? Parce que la maladie c'est la complication. La maladie c'est quand je ne m'accepte pas là, je n'accepte pas le trajet et quand je suis là je ne veux pas quitter. Ou bien à l'envers. Je n'aime pas être là, je n'aime pas le trajet et quand je suis là je ne veux pas quitter. Ça c'est la complication. la guérison d'un être c'est de permettre les lumières passer quand on est en haut on est en haut quand on est en bas on est en bas tout va bien. Ça c'est la guérison d'un être. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On essaye de faire l'amplitude plus petite. Comment ça s'appelle ça ? Ça c'est transport. Ça s'appelle on veut être le plus proche possible du point zéro. Est-ce qu'on peut vivre le point zéro tout le temps ? Oui. C'est juste une question d'interprétation de la vie. C'est tout. Maintenant plus je suis dans le point zéro moins je souffre l'amplitude qui fait mal. De tomber d'un rêve à une machine à laver qui se casse c'est pas tellement agréable. Ou bien d'avoir plein d'argent et tout d'un coup se fuir dans un rêve d'avoir peur de la réussite c'est pas agréable non plus. Ça ce point là il y a un jour dans l'année ou un jour dans le mois le mois c'est Ere Voschodesh c'est la veille du premier du mois la semaine c'est jeudi soir avant Jabbat jeudi soir la nuit de jeudi entre jeudi et vendredi et dans le jour c'est après-minuit après-minuit la nuit jusqu'à l'aube jusqu'à le lever du soleil c'est le moment qu'on peut tout mettre à plat tout mettre à zéro ceux qui ont la chance d'être réveillés dans ces heures-là le monde est en silence c'est très très agréable d'être entre Ratsotlaïla la minuit et le lever du soleil c'est très très agréable pourquoi parce que personne ne juge tout le monde dort personne ne juge donc on est un peu plus libre d'esprit on peut se permettre il n'y a pas la rigueur après-minuit il n'y a pas la rigueur c'est les trois étoiles jusqu'à minuit d'accord alors si on arrive au point zéro même si on a mis la personne 10 minutes dans le point zéro qu'est-ce qui va se passer quand on a atteint un point qu'on peut redémarrer notre vie ce point-là dans chaque instant de la vie on peut mettre la personne au point zéro on peut redémarrer un graphe à chaque instant de la vie comment on le fait on met la personne dans la sérénité et dans le silence c'est pour ça que l'hypnose c'est un outil très très fort très très fort sauf que on doit être on doit savoir comment être hypnotisé et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est hypnotisé la plupart des gens se défendent donc l'hypnose va vous va vous décortiquer une écorce la première mais la première écorce on peut faire juste en parlant ce qui est important c'est de rentrer dans tout tout toutes les écorces et tenir le noyau le noyau c'est entre la mort et la vie juste pour dire que j'ai fait une hypnose à Paris cet été en deux séances pour l'arrêt définitif du tabac parce que je fume un petit peu et j'ai arrêté de fumer et ça n'aurait pas marché si j'avais pas profondément envie d'arrêter de fumer oui donc la volonté est très importante qu'est-ce qu'elle fait ? c'est incroyable le résultat c'est très simple et j'ai essayé plein de méthodes parce que ça fait rentrer dans le noyau le noyau c'est que tu as accepté un moment de redémarrer tout maintenant ta vie commence ici cette vie là n'existe plus c'est ce que je fais quand je nettoie les gens de plein de balagan et quand on a une honte qui nous embête là ça commence à être un peu désagréable parce qu'on a au lieu d'entendre notre vie on a une honte qui nous suit tout le temps c'est pour ça qu'on est en décalage il y a tout le temps un décalage et la personne n'arrête pas de ne comprendre pas si elle veut là si elle veut ça si elle veut ça les gens qui sont ils refait tout le temps ils se répètent et nous qu'est-ce qu'on veut c'est un moment de la vie permettre à la personne de redémarrer de redémarrer une nouvelle vie on a changé d'axe ça c'était pas grave on a changé on est le même sauf qu'à un moment on a fait restart et pourquoi on descendrait pas la première ligne qui est qu'il y a une médiane quoi c'est là de voir parce que je vous ai dit que nous on est capable avec ce que je vous enseigne de prendre la personne dans chaque endroit où elle est arrêtée mettre dans le silence permettre la lumière et redémarrer et redémarrer ça s'appelle en anglais il y a toute une méthode qui s'appelle rebirth mais même le rebirth tout ça ça atteint pas tellement l'être comme nous ce qu'on fait parce que moi ce que j'enseigne à la personne c'est vraiment son existence dans la matière et l'antimatière seulement quand je suis éveillé de l'existence matière et antimatière je peux me permettre de vivre parce que quand je suis j'ignore ça je ne suis jamais dans vraiment ma vie comprenez c'est très important ce que je vous dis parce que les gens quand ils viennent malades la raison de la maladie c'est qu'ici il y a un bruit il y a un parasite et nettoyer le parasite c'est seulement si on est capable de vraiment redémarrer la personne même quand on donne les cachets tout ça les cachets ça déforme quelque chose mais le parasite existe encore puisque la maladie existe j'ai parlé avec mon docteur je lui ai dit si tu me donnes des cachets mais mon coeur il est dans le même état alors tu ne guéris pas mon coeur non tu guéris la souffrance non je lui ai dit ça ne s'appelle pas une guérison ça s'appelle quoi maintenir maintenir quelque chose mais ce n'est pas guérison pour nous la guérison c'est le coeur redémarre comme il était comprenez c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre guérir quelqu'un et entre maintenir quelqu'un ce n'est pas la même chose Mori Kha et Moraf disaient que quand on a guéri quelqu'un on le voit et on ne le voit plus mais aujourd'hui quand on étudie la médecine parallèle dans le monde entier on dit non 24 séances 32 séances 12 séances pourquoi il faut gagner la vie aussi mais si tu as quelqu'un qui guérit bien tu vas voir des patients parce que les gens parlent alors qu'est-ce que tu veux revoir la même personne à la fin tu en as 10 full booking tu ne peux plus avoir ou bien tu veux tout le temps voir des nouvelles personnes qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie je pense que le but c'est guérir mais il y a des gens qui demandent d'être maintenus parce qu'on est dans un monde de solitarié solistence solitude solitude et on est tellement seul que le docteur le banquier maintenant même le banquier c'est fini en Israël c'est devenu tout internet vous avez vu les nouvelles banques les docteurs aussi maintenant ils font les consultations par internet les docteurs ne se déplacent plus on est stressé alors qu'entre temps ils vont voir leurs clients sur l'écran c'est à cause des villages aussi non non c'est à cause d'une chose on est en train de mettre la personne on est en train de la mettre dans une cage qui s'appelle l'écran et je vous dis que dans pas longtemps les gens vont plus savoir est-ce que ça c'est l'être vrai ou ça c'est l'être vrai il y a déjà je ne sais pas si vous connaissez le jeu virtuel qui s'appelle la deuxième vie je vous en ai parlé il y a quelques années il y a les gens qui rentrent dans un dans un très grand jeu que tout le monde joue et on prend la personne qu'on veut on l'habille ça s'appelle la deuxième vie et on vit avec le matin on lui dit tu prends la voiture tu vas au travail quand on revient du travail elle est là elle a rencontré Paul elle a rencontré Marx et les gens arrivent à tellement s'identifier avec qu'ils se suicident pourquoi ? parce que ce jeu là permet aux gens de comprendre qu'ils sont éternels le jeu n'arrêtera jamais c'est pas vrai parce que si j'enlève électricité ça va s'arrêter mais maintenant ils font les panneaux solaires on ne va pas rentrer dans ça c'est une autre conversation ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous expliquer c'est l'importance du jour qui s'appelle le pardon ou du moment qui s'appelle le pardon si on n'arrive pas à pardonner nous on souffre quand nous on a quelque chose contre quelqu'un nous on souffre la personne des fois elle ne sait pas qu'on a quelque chose contre elle elle est partie loin mais nous on retient et on retient et qu'est-ce qu'il m'a fait et qu'est-ce qu'il m'a dit et pourquoi et je continue et je continue et je continue ça ça emmène de la maladie une vraie 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 maladie chacun va être malade va être atteint de ce bruit dans l'organe ou dans le membre le faible qu'il a et cet organe ou ce membre là c'est lui qui va être atteint il y a des gens que chaque fois qu'on les contrarie ils ont mal au genou il y en a qui vont avoir mal au dos il y en a qui vont avoir mal à la gorge chacun a son endroit pourquoi parce que les lumières célestes qui sont la structure de l'âme de l'origine ils viennent toujours avec quelque chose déformé un peu sinon on ne peut pas exister dans ce monde et c'est pour ça que je vous dis que la thérapie la vraie thérapie ce n'est pas de guérir la personne c'est de la mettre en équilibre si quelqu'un a perdu un pied la thérapie lumière ne va pas faire pousser un pied mais oui elle va lui permettre de vivre sans un pied qu'est-ce qui empêche la personne de vouloir changer de graphe parce que quand je suis dans un graphe qui est trop difficile pour moi et trop trop lourd alors je veux changer j'en peux plus mais il y en a qui refusent de changer ceux qui refusent nous on ne leur fait rien du tout on leur permet de refuser pourquoi est-ce qu'ils refusent parce qu'ils ne sont pas encore ils n'ont pas encore compris ils ne sont pas encore ils n'ont pas encore élevé leur conscience ils sont encore dans une conscience ça les rassure et est-ce qu'on ne doit pas les élever de conscience oui je veux vous dire quelque chose de très important on ne peut pas mettre tous les êtres humains sur terre à notre échelle de conscience ça c'est le jugement on doit aimer la personne à son échelle de conscience chaque fois qu'on est venu dans ce monde si on est une lumière parfaite on n'a rien à faire ici ce qui se passe c'est qu'on vient dans ce monde c'est exactement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui d'après le Zohar Akadosh quand je viens dans ce monde il y a une lumière qui me chapeaute il y a plusieurs lumières qui me chapeaute et il y a la première lumière qui me chapeaute c'est la lumière qui va créer mon corps mais c'est pas le regard des autres la conscience des autres qui crée notre corps aussi après moi je parle de comment je suis né moi qui est la lumière qui a créé ma naissance et qui va développer mon corps ce qui est important maintenant ce qui est important maintenant c'est de comprendre le moment du pardon on peut aller dans tous les sens mais juste je vous explique il y a un moment que c'est le cours d'aujourd'hui il y a un moment qui s'appelle tout est pardonné vous vous rappelez les montres avant il y avait on mettait une aiguille avant il y avait et on mettait tout à zéro vous connaissez il y a un truc comme ça vous vous rappelez pas il y avait des montres ou bien dans l'ordinateur on appuie Christesse qu'est-ce qu'il fait il se reprogramme à nouveau sauf que lui il a des mémoires et nous on ne veut pas de ses mémoires c'est la seule différence j'ai pas fait un prix de vouloir élever une personne à une certaine conscience pour qu'elle puisse vouloir changer de grave c'est la juger oui c'est dire tu n'es pas dans l'échelle dans mon échelle monte mais c'est pour elle mais peut-être elle quand elle parle à un autre elle est plus haute d'échelle il faut laisser les gens comme ils sont il faut les mettre dans leur équilibre pas dans notre équilibre c'est le plus difficile je sais c'est pas qu'on peut pas c'est qu'on veut pas on veut pas avoir des volontés contradictoires quand on vient s'occuper de quelqu'un on veut que les volontés soient en harmonie et non pas en contradiction et il y a des gens qui vous parlent ils disent des choses que c'est affreux d'entendre mais qu'est-ce qu'on va faire on est obligé de s'occuper d'eux à leur échelle de vie pas à notre échelle de vie mes filles elles étaient jeudi dernier vous savez donner manger aux enfants dans la rue pour rachem on leur donnait des habits et je leur ai dit prenez 100 elles m'ont dit mais papa ils vont prendre ils vont pas part je leur ai dit prenez offrir et vous voyez qu'est-ce qui se passe j'ai des photos 10 minutes il n'y avait même pas un agui parce qu'ils ont froid alors il y avait une fille qui a pris overdose de je ne sais pas quoi parce que vous savez que dans la rue il fait très attention quand on offre des choses gratuites drogue, alcool, etc il met dedans des gouttes de poison et c'est ça qui fait tourner la tête et il y en a une elle a peut-être tourné comment elle s'appelle faïgi c'est un nom chassidique alors ma fille elle s'occupait d'elle l'ambulance elle est venue elle s'est déchaînée elle a jusqu'à quand qu'elle lui a dit ma fille tu as froid va à la maison je pose une question est-ce qu'à 3h du matin ses parents veulent qu'elle revienne à la maison ils aimeraient bien oui ça dépend les parents mais s'il est dans la rue c'est déjà les papiers ça dépend les parents grave le père et la mère si ils auraient vu leur fille en enverdose étalée dans la rue venez on va voter il y a bientôt les élections qui pense que les parents veulent qu'elle vienne dans tout état possible et qui pense que les parents ne veulent pas les voir dans les états comme ça moi je dis ça dépend des parents c'est pas facile ça dépend des parents ça dépend il y a des gens qui sont ouverts alors je vais vous donner la réponse ils ne veulent pas être dérangés la réponse est dans l'échelle de conscience si dans mon échelle de conscience ou dans mon éducation quand ma fille vient dans le quartier dans lequel je vis que tout le monde est super orthodoxe et elle vient avec un pantalon un short décolleté comme ça est-ce que je la veux chez moi pourquoi ? parce que le code social m'interdit mais la mère qui voit sa fille comme ça elle a aucun sentiment maintenant cette maman vous savez qu'est-ce qui va se passer elle va commencer à se torturer pourquoi elle se torture et à la fin elle va venir très simple écoutez la vie c'est la chose la plus simple sur terre c'est tellement simple que des fois je me dis c'est bête regardez on a le matériel et on a le spirituel si ça marche ensemble il n'y a pas de problème mais si ça va au contraire et ce qui se passe c'est qu'il se crée un nœud et quand il y a un nœud et chacun continue à juger le nœud devient encore plus serré et là il n'y a plus d'énergie qui passe ça c'est la mort d'une cellule qui va englacher une autre une autre ça c'est la maladie maintenant ça on est obligé au moins une fois par an moi je vous conseille de faire ça toutes les nuits mais au moins une fois par an être pardonné de tout tout 24 heures tout est pardonné tout va bien il y a la javel qui transforme tout en blanc ça c'est une réalité sauf qu'il y a des personnes qui se disent ok je redémarre tout est pardonné et il y a des gens qui disent c'est pas possible c'est pas possible maintenant c'est eux qui se font ça tout seul je vais pas être accepté je vais pas être aimé je vais pas réussir voilà le nœud il se refait après 10 minutes ou accepter oui on m'aime oui je suis une autre oui j'ai plus 10 ans oui je suis oui 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 je vous ai déjà raconté une fois qu'il y a une dame qui est venue nous voir on était encore dans un jetant père et la pauvre elle a perdu sa vue elle est en train de perdre sa vue 56 ans 57 ans elle perd sa vue elle a été elle est rentrée je crois qu'elle était à 20% de vue et les docteurs lui ont dit madame c'est une maladie on peut pas guérir c'est une question de temps pour être aveugle et quand elle est rentrée elle était debout j'étais assis je lui ai dit tu n'as pas encore laissé cette histoire elle me dit quelle histoire je dis l'histoire avec elle me dit comment tu sais je lui ai dit tu cries tellement ça te fait mal elle me dit moi je n'ai rien dit oui oui toi tu sais ce que tu fais sortir de la bouche mais moi j'entends ce que dit ton coeur une histoire à 19 ans elle était mariée elle était le copain de son père et le père l'amenait le père l'a ramené très bien elle ne pouvait pas oublier ça alors qu'est-ce qu'elle a fait après qu'elle a fait Tchouva et elle a pensé que si elle serait religieuse elle va l'oublier et je ne sais pas 50 ans elle ne l'a pas oublié chez elle la vue c'était l'organe faible chez un autre c'est les reins chez un autre c'est le genou il faut comprendre ça quand la personne vient vous dire qu'elle a une souffrance l'organe qui souffre c'est l'endroit faible de son âme aussi oui après il y a la lumière céleste pourquoi c'est comme ça d'accord mais il y a un pardon maintenant il y a une question de pardon qu'est-ce que j'ai fait semi-hypnose on est reparti comme on peut sortir du temps et de l'espace on est reparti en arrière et le rentrer dans la maison elle a vu la petite fille faire ce qu'elle faisait elle était pas plus petite mais elle a vu je lui ai dit qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe maintenant et on a fait tout un truc elle a pris dans la baignoire elle a rincé elle a habillé elle a pris dans ses bras elle a fait sortir de là-bas et le père l'attendait elle n'est pas rentrée dans la voiture du père c'est elle qui l'a pris et elle a remis chez elle à la maison elle 60 ans elle 19 ans c'est possible elle a remis chez elle à la maison et je lui ai dit qu'est-ce que tu aimerais entendre quand tu as vu 19 ans et tu as fait tout ça qu'est-ce qu'elle aimerait entendre qu'elle ait aimé et que personne n'est en colère avec elle et que tout va bien d'accord qu'est-ce qu'elle aimerait entendre tu vas être au enfer on va te chapeauter on va te traiter que tu es rentré dedans des... des... comment ça s'appelle ça ? chichelic schlac des trucs en fer là des fourches des fourches on va te mettre de la grillade qu'est-ce que c'est ces histoires ? mon rave toujours il disait où il est le feu là-bas ? où ils sont le bois ? où est le bois ? il y a une usine de bois là-bas en haut ? combien on peut entendre ces choses-là ? ça suffit et le Zohar Gadach dit que dans ce monde-là on a deux polarités de vie ou le paradis sur terre ou l'enfer sur terre mais c'est nous qui choisissons notre visage vers... vers quelle polarité il va se dresser s'adresser ? s'adresser est-ce que je m'adresse à de la lumière ou bien tout le temps ah t'as vu ah c'est mauvais ah c'est pas bien et qu'est-ce que t'es ? ou la critique ou l'amour l'acceptation donc le jour du pardon c'est le jour de l'acceptation totale de soi-même à quel point que je peux avouer et dire tout ce que j'ai fait sans avoir peur d'être puni pourquoi on n'avoue pas les choses ? parce qu'on a peur de la punition de la réaction mais de ce jour-là on nous dit il n'y a pas de réaction il n'y a pas de punition au contraire démêlez-vous de tous les nœuds que vous avez et quand on étudie bien le principe de ce jour-là que moi je pense que c'est le principe de la thérapie lumière au contraire plus je vais avouer des choses et plus je vais être léger d'accord ? c'est plus simple je vais enlever tout si j'ai l'occasion quelqu'un le prouve il a été coupé là, 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 là partout et maintenant on lui dit viens il y a un docteur qui va te coudre si il y a un docteur je me déshabille et coude tout mon corps non, non, non seulement mon bras pourquoi ? ça, c'est parce que j'ai fait ça ça, j'ai un compte avec lui ça, j'ai un compte alors quoi ça sert le docteur ? il va coudre un bras ça sert à rien du tout quand quelqu'un va chez le dentiste j'ai mal il pleure le dentiste il dit tu as deux problèmes un là et un là il dit toi tu vas juste t'occuper de ses dents et c'est là non, ça je sais c'est parce que je n'ai pas bien parlé je vais souffrir t'es chez le dentiste vous comprenez ? mais il y a des gens dans ça ils vont chez le docteur ils ne se font pas soigner ah pourquoi t'es venu chez le docteur ? parce que intérieurement il veut souffrir parce qu'il pense qu'il mérite la punition et c'est pour ça que le maître du monde a créé un jour et ce jour-là c'est un jour connu c'est pas qu'il a caché de ce jour-là c'est un jour un des jours de l'année qui te dit non tout 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 arabe quand je te dis tout c'est même si tu as embrassé une croix tu as dormi avec elle dans la nuit et tu es rentré dans un cimetière je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait Adam le Chavéro accol accol si tu acceptes si tu n'acceptes pas c'est toi maintenant qui tiens le verre laisse le verre j'ai fait ça j'ai et tu sais qu'est-ce qu'il dit le Rambam il dit que entre les gens Adam le Chavéro c'est beaucoup entre toi et Dieu parce que si tu as vexé quelqu'un tu as fait du mal à son âme pas à son corps donc son corps qu'est-ce que tu as pardonné c'est avec lui donc tu dois demander à lui pardon quand tu as fait du mal à un enfant tu sais que quand les enfants se chamaillent et il y a des problèmes les parents de l'enfant qui a frappé viennent demander pardon à qui aux petits de 10 ans non aux parents qui ont eu c'est la même chose avec nous si j'ai fait du mal à une personne et elle s'est vexée pour que vraiment elle s'apaise je dois demander pardon à Kadosh Baruch ou que j'ai fait du mal à une lumière et comme lui me pardonne la personne va être apaisée et c'est pour ça que quand Yom Kippur ou après Yom Kippur on voit les gens tout le monde sont souriants pourquoi ils sont souriants parce qu'ils disent j'ai pardonné tout et pourquoi on veut pardonner parce que si je ne pardonne pas je ne suis pas pardonné non plus ça commence à être compliqué même dans une maison un couple ou même avec un enfant vous savez des fois il y a des enfants ils vous énervent vous êtes capable de les tuer mais si vous avez une réflexion vous dites vraiment je vais tuer mon fils ma fille non ? je vais faire comme lui il fait et au contraire je vais les aimer pourquoi on veut les aimer ? parce que si nous on ne va pas les aimer ils vont recevoir de l'amour et là on va bien pleurer je vous promets on va bien 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 pleurer alors quoi ça c'est ? d'accord ? ça c'est le principe du pardon de se pardonner pour être capable de pardonner à tout le monde tout 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 on est obligé d'aller demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal ? quoi ? non quelqu'un qui nous a fait quelque chose est-ce qu'on peut lui pardonner comme ça ? ou on est obligé d'aller non enfin d'avoir une discussion avec pardonner comme ça on doit à mon avis on doit rentrer dans sa chambre rentrer un peu dans le silence et vraiment faire les méditations qu'on fait on va faire aujourd'hui il faut faire la méditation et vous allez voir que dans cette méditation on va tout simplement apaiser notre cœur tout ce qui est en trop du poids de la boule de la poussière oui d'accord ? et comme l'air vous savez très bien avir c'est la lumière c'est pour ça qu'on trempe dans un mikve quand on trempe dans l'eau l'air qui nous a influencé ne peut plus nous influencer parce qu'on est caché dans l'eau seulement ça peut se passer ou bien à l'extérieur de l'atmosphère mais on doit on doit rentrer dans l'eau pour ressortir dans un nouveau système de lumière est-ce que dans le nouveau système de lumière ça va aller en haut en bas en haut en bas oui pourquoi ? encore une année travail gagner perdre dépenser gagner de l'argent gagner 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 arriver à la fin de l'année on fait le bilan combien j'ai gagné combien j'ai dépensé qu'est-ce qui reste en milieu ? chaque année on doit donner à l'Etat les taxes pourquoi on le donne ? tu sais que c'est pour l'être humain qu'ils savent où ils se situent parce que des fois les gens ils perdent ils perdent ils perdent ils veulent pas faire les comptes parce qu'ils ont peur de voir combien ils ont perdu c'est l'Etat qui les oblige ah une fois par an arrête-toi fais les comptes et regarde si tu gagnes continue si tu gagnes pas arrête mais non 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 dans un mois non 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 tu vas perdre de plus arrête-toi c'est pour ça qu'il y a un système qui est juridique qui dit déposer le bilan ça existe une personne qui malheureusement ça n'a pas marché elle a perdu elle a perdu à droite à gauche elle n'a pas réussi elle a réussi encore une fois elle n'a pas réussi elle va à la fin il a des dettes 2 millions de shekels et qu'est-ce qu'il fait avec 10 000 shekels de salaire comment il va faire ? alors tous les Etats du monde ils te donnent un outil qui s'appelle dépose le bilan sauf que les gens n'aiment pas cet outil pourquoi ? parce que ça leur reflet leur vérité et vous savez que quand on dépose le bilan tous les mois on doit donner un compte rendu je crois que ça s'appelle combien on a gagné qu'est-ce qu'on a dépensé tout ce qu'on a dépensé en manger en habit en église tout tout ici oui ils vous mettent dans un tous les mois il faut donner un oui la faillite oui mais ça fait du bien à l'être pourquoi ? ça te met en mesure tu comprends qu'est-ce qui se passe ça s'appelle un arrêt on a besoin chacun de nous un arrêt chacun au moins moi je pense qu'il faut le faire toutes les nuits parce que sinon comment on va se lever demain matin ? ça sert à rien de prendre les histoires d'hier bon aujourd'hui pourquoi que ça existe ? parce que je le fais exister ça n'existe pas de lui-même mais l'être humain il peut prendre avec lui des énergies anciennes aujourd'hui d'accord ? ça c'est l'histoire du pardon après l'histoire du pardon nous avons un outil spirituel qui s'appelle teshuva teshuva ça veut dire revenir la chouva c'est pas repentir donne-moi une réponse c'est teshuva réponds-moi et réponds-moi ça veut pas dire seulement donne-moi une réponse ça veut dire rebondir vers moi c'est pas réponse en intellectuelle mais c'est rebondir ça veut dire quoi rebondir l'onde que j'ai envoyée vers toi renvoie-la vers moi ça c'est le principe que je vous enseigne beaucoup qui s'appelle récipient lumière directe d'accord ça s'appelle or et char et j'ai la lumière du retour t'eshuva ça veut dire que je défais mes complications pour permettre aux lumières qui me nourrissent de rebondir c'est si simple que ça et ça n'a aucun rapport encore ne vous énervez pas avec la religion aucun rapport encore la religion c'est un degré de conscience mais ça veut pas dire que les gens qui sont simples de degré de conscience ne peuvent pas rebondir puisqu'ils vivent s'ils vivent la circulation de la lumière tourne donc ils sont voulus ou pas bien sûr quand on n'est plus voulu il y a un arrêt de lumière c'est fini on donne notre compte la partie je veux que vous sachiez ça la partie que oui a bien rebondi pendant notre vécu reste en haut et la partie qui était dans les complications revient faire quoi à la terre faire quoi se remettre en place donc on va vivre l'énergie inverse qui nous a mis dans la complication vous comprenez ce qui se passe il y a une autre progression encore une fois si je suis reparti dans les cieux et ma complication était par exemple un problème que j'avais avec mon père donc je vais revenir sur terre pour défaire ce problème cette fois-ci le rôle du père sera moi et le rôle de fille sera mon père et maintenant on va voir comment toi tu vas te comporter à sa place et moi je dis toujours aux gens sachez que les parents ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire dans les circonstances qui étaient imposées on peut pas faire autre et si on serait à leur place qu'est-ce qui serait passé ? on aurait fait exactement une chose donc ça sert à rien de juger nos parents nos beaux-parents vous mettez un cadre vous le mettez sur le mur c'est très joli préserver ça c'est un monument extraordinaire mais ne pas faire vivre le cadre dans notre maison entre ma mari mais la femme et le mari quand ils sont pas là quand ils sont là bon ils sont là mais quand ils sont pas là pourquoi ils sont là laisse-les tranquille on tourne le cadre comment ? on tourne le cadre oui d'accord ? alors on a une histoire de teshuva teshuva ça débute de quoi ? du nom céleste de quatre lettres nous avons un yud trois ça c'est la sagesse et la sagesse l'envie le plus fort qu'elle a c'est de se matérialiser il faut savoir que l'envie des lumières c'est d'être concret pourquoi ? parce que seulement quand la lumière se cristallise devient concrète elle sait qui elle est tant qu'elle a pas rencontré une bouteille la lumière ne sait pas que c'est une bouteille c'est de la lumière mais dès qu'elle s'est cristallisée hop voilà je suis un verre maintenant la lumière elle sait que c'est un verre mais sinon on va jeter le verre pour rien on va l'écraser par terre on va lui faire du mal la lumière va se poser la question pourquoi je me suis concretisé ça c'est le récipient oui mais si on déforme le récipient et on n'utilise pas la matière comme la matière doit être utilisée c'est pas bien si au lieu d'utiliser le feutre j'en fais une flèche et je fais du mal à quelqu'un le feutre n'est pas tellement content si on m'utilise on peut remettre la lumière de retour du verre de retourner si c'est pour ça qu'on n'a pas le droit dans toutes les religions du monde de faire du mal à aucune matière la brûle c'est interdit vous savez dans toutes les religions du monde et si vous allez au dessus de la chine c'est la mongolie tibet là-bas il y a des pays que vous n'avez pas le droit vous avez des chaussures qui vont comme ça pourquoi ? parce que la pointe de la chaussure n'a pas le droit de lever une pierre sans raison ils ont et ils ont plein de choses comme ça par exemple si on coupe un arbre on doit en mettre 10 à la place ils ont plein de règles que c'est les règles du pays c'est pas les règles n'importe quoi pourquoi ? tu n'as pas le droit de faire du mal à la matière qui s'est concrétisée à la lumière bien sûr que c'est bien et si on étudie un peu notre Torah on a les mêmes règles mais là quand on le dit ça devient un cours de religion et non pas un cours d'information aujourd'hui on fabrique beaucoup de choses qui sont jetables qui sont éclatées par amis etc alors qu'est-ce qu'on fait ? et qu'est-ce qu'ils te disent dans le monde ? on est en train d'étouffer la planète oui c'est catastrophique et vous savez que depuis les années 1900 1, 2, 3, 4, 5 juste aujourd'hui il y a des moteurs qu'on fait travailler à l'eau vous savez ça ? et si vous rentrez dans ebay je crois que vous pouvez même acheter un appareil un appareil installé sur votre voiture il y a dans le monde aussi ça fait beaucoup beaucoup d'années l'électricité rechargeable ça veut dire qu'on peut rouler avec nos voitures et maintenant ils ont fait une nouvelle invention que tant qu'on roule sur la route elle charge la batterie et on paye d'après les kilomètres et on est encore en train d'utiliser le pétrole vous savez qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter d'utiliser le pétrole ? il n'y aura plus non ? il n'y aura plus de plastique parce que le plastique c'est le pétrole 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 ils ont trouvé ils veulent fabriquer du pétrole oui en Amérique ils font des oui c'est quoi le pétrole ? c'est une réaction chimique l'eau le fait la même chose l'hydrogène et l'oxygène quand ils se rencontrent il y a une explosion c'est simple alors pourquoi on ne vit pas ? parce qu'il y a des intérêts internationaux de pétrole et de faire payer les gens très cher et vous savez qu'au Brésil je pense que c'est le Brésil ou l'Argentine il y avait les années 60 il y avait un problème avec l'Amérique et ils ne voulaient plus leur donner du pétrole et le le président du Brésil ou de l'Argentine a obligé les universités de trouver une solution et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ? métholane c'est quoi ? c'est du pétrole c'est l'odeur de la zétone c'est du pétrole à base de tirasse de maïs ils ont trouvé il y a des champs de maïs là-bas tant que vous en voulez et ils savent faire du métholane ça s'appelle et quand vous allez remplir du pétrole il y a une odeur de comment ça s'appelle ? d'acétone et toutes les compagnies qui fabriquent les voitures qui voulaient vendre la base à un grand pays ils étaient obligés d'adapter leur moteur à métholane est-ce qu'on a besoin de pétrole ? mais sans pétrole il n'y a pas de plastique maintenant il y a une guerre entre les gens qui utilisent le plastique et les gens du pétrole puisque tout ce qui est autour de vous beaucoup beaucoup tout ce qui est autour de nous c'est à base de plastique aujourd'hui même les habits ok ? mais nous on est dans la teshuva pourquoi la teshuva ? parce que la lumière veut se concrétiser qu'est-ce qu'elle fait pour se concrétiser la lumière ? elle fait exactement ce que fait un homme pour se concrétiser elle rentre dans une sphère elle rentre dans une sphère et la sphère s'appelle aussi féminin pourquoi ? parce que la biologie ou l'anatomie de tout ce qui est masculin et féminin sur terre veut dire que tout ce qui est une enveloppe s'appelle féminin et tout ce qui est une lumière qui rentre s'appelle masculin c'est la vie on ne peut pas le changer et ça ne sert à rien d'essayer pourquoi ? parce que ceux qui veulent vivre homme, homme, femme et femme il n'y a pas de continuation à leur lumière même deux femmes on dit que la femme elle peut mais si elle veut vraiment deux femmes avoir un vrai enfant d'eux-mêmes elles peuvent ? parce que la femme elle n'a pas le masculin alors qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? de prendre un masculin de quelqu'un donateur et faire un enfant maintenant à qui on fit l'enfant ? à elle ou à elle à qui ? et chez les hommes qu'est-ce qu'ils font ? vous savez ? c'est affreux au moins je connais des couples comme ça homme, homme femme, femme ils se font croire un échange elle, elle va lui donner un bébé et lui il va lui donner un bébé mais c'est leurs enfants pourquoi ? parce qu'on est obligé de prendre les enveloppes avec les lumières et créer des sphères vivantes ok ? cette sphère quand elle a rencontré la lumière elle va faire naître il va y avoir une naissance nous allons avoir une naissance et la naissance c'est quoi ? la naissance c'est la lettre Vav cette lettre là c'est le Yud prolongé pourquoi maintenant il est prolongé ? parce que ça ça s'appelle Rabbanit processus et ça ça s'appelle lumière tu es avec moi ? ça c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui la lumière qui rencontre une sphère qui va créer un processus sans cette rencontre il n'y a pas de processus et lui ce Vav là qui c'est aussi masculin qu'est-ce qu'il va chercher ? une sphère une sphère c'est ça l'huile la lumière et la sphère et maintenant qu'est-ce qui va se passer ? regardez bien lui il a sur terre parce que là il y a une là il y a une séparation d'accord ça c'est une sphère et ça c'est une autre et lui il a ici énormément d'étincelles ce que je vous raconte aujourd'hui c'est notre existence ça c'est le fils et la fille que seulement ensemble crée un champ électromagnétique qui va être capable de se connecter à certains aimants ou certaines matières sur terre oui chacun de nous même si on veut manger dans la même assiette chacun de nous va manger dans une salade les bouts de concombres qui appartiennent à nous et si je ne vais pas les manger il va être jeté et si quelqu'un d'autre les a mangé ça appartient à lui ça c'est une compréhension qui vous ramène au point zéro ça appartient à lui non ça appartient à lui il n'a pas mangé qu'il devait les manger si ça m'appartient à moi et je n'ai pas mangé ça va être jeté mais si quelqu'un d'autre les mange ça lui appartient donc il n'y a plus de dispute pourquoi ? parce que j'ai la compréhension que je vais profiter dans ma vie profiter je ne parle pas de souffrir je vais profiter dans ma vie de tout ce qui m'appartient sur terre c'est tout point la ligne et c'est quoi la souffrance ? la souffrance c'est s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas et après le perdre ou alors laisser jeter perdre il y a du silence c'est parce que vous comprenez ou parce que je ne comprends rien mais quand on donne si on a des choses et qu'on les donne donc c'est ça veut dire que non ça veut dire que tant que je l'ai ils appartenaient à moi ils étaient chez moi j'ai utilisé ce que j'ai utilisé et ce qui ne m'appartient pas j'en veux plus vous savez que quand on étudie les énergies et on teste aujourd'hui il y a des appareils pour tester les énergies chaque élément que vous avez chez vous à la maison qui ne vous appartient pas c'est un élément qui crée un champ électro-anéthique inverse à vous il se bat avec vous c'est pour ça que Pessah on nettoie tout clean et plus on est spirituel et moins on touche la matière pourquoi parce qu'on a besoin de très peu de lumière pour vivre alors pourquoi acheter encore une voiture encore une maison encore des trucs en train et il y a des gens qui ont 1000 maisons moi j'ai parlé une fois avec quelqu'un il a 1500 appartements à New York imaginez un peu il a deux compagnies que tous les jours reparent les choses dans les appartements et il a trois compagnies que tous les mois prennent l'argent je t'ai dit dis-moi tu vis mais dis la vérité pas tellement moi je pense que c'est une souffrance mais il y avait des années que moi j'avais 12 compagnies et je ne sais pas combien d'employés et 1000 mètres carrés de trucs je pensais que j'étais le roi du monde et il m'a dit viens mon roi qu'est-ce qu'il y a il m'a bien mis dans la matière plus rien du tout maintenant 20 shekels je comprends que 20 shekels on peut acheter deux sandwiches et une bouteille d'eau je comprends ça il y a 10 ans 11 je les compte elles sont précieuses les années d'après oui il faut le vivre oui mais moi j'ai eu la chance que j'ai une femme très intelligente qui m'a fait bien comprendre les choses oui quand je lui ai posé la question est-ce que tu veux l'argent sans mon âme ou mon âme sans argent elle m'a donné une réponse elle m'a dit quand je me suis marié avec toi tu n'avais pas d'argent j'ai dit oui alors qu'est-ce que je voulais ton âme alors fais-moi plaisir rentre là-bas casse un mur j'avais un mur comme ça j'avais une petite jambe en moi et une entrée elle m'a dit casse le mur et fais un bet midrash le premier bet midrash on pouvait s'asseoir 10 4, 4, 1 et 1 oh prochain elle m'a dit si tu fais ça qu'est-ce qu'on a de l'argent d'accord maintenant ça c'est exactement le déroulement de notre existence il y a une lumière d'origine qui s'appelle la sagesse qui pénètre une sphère qui s'appelle l'intelligence cette sphère va faire grandir en elle une lumière qui va naître en processus terrien qui va lui aussi chercher une sphère pour faire quoi pour se concrétiser c'est beau tout ça elle m'a regardé la plus belle c'est pas la plus belle mais une des belles c'est comme calqué regardez comme c'est beau comme c'est joli l'intelligence très très joli Voilà. Je peux vous copier ça et vous montrer les lèvres, le cœur de l'île qu'on a eu la chance de faire avec Rakhadaniya. Et vous allez voir que ça se copie, ça se multiplie à l'infini des choses. Ça s'appelle lèvres. C'est pour ça qu'ici il y a un lamed et là il y a un bet. Le bet c'est Bereshit. Le lamed c'est une lettre qui va en hauteur et ça, ça s'appelle le 32. 32 dents, 32 vertères, 32... Les cellules. Les cellules, tout ce que vous voulez, 32. Je trouvais 32 dans la SDN aussi. Oui, oui. Laisse pas que vous m'acquisez. T'as qu'un bâle, t'as qu'un bâle, t'as qu'un bâle. Vous voyez ? Donc il y a une sagesse. Il y a un programme, une programmation qui permet de voir en reflet tout ce qui se passe en bas se passe en haut. L'intuition, c'est au-delà de la sphère temporelle matière. Elle est dans la sphère temporelle au-delà de la matière. Parce qu'ici, il n'y a ni temps, ni espace vis-à-vis de ça. Ici, il y a du temps et de l'espace parce que ça se rapetissie. Et ça aussi, ça nous ramène à une des bases dans la médecine lumière, comme je vous ai enseigné, que ça s'appelle le point. Vous vous rappelez du point ? Le secret du point. Et ça, c'est l'image qu'on a eu la chance de voir, si vous vous rappelez, sur la tombe de Mourab. Vous vous rappelez ? Et si vous ne vous rappelez pas, je vais vous l'enlever. Ça s'appelle Vortex. Vortex, nous avons une lumière. Nous avons une lumière sans couleur qui va se concrétiser au maximum parce qu'elle veut pénétrer une sphère qui va devenir la lumière de l'arc-en-ciel. Ça, ce n'est pas Photoshop, c'est une vraie. Vous pouvez passer entre vous. et profiter. Donc, nous avons, d'après ce principe, quand on sort de ce principe-là, du cerveau, de la lumière céleste et du point de guérison, ça veut dire que le thérapeute est où ? Quand on va guérir quelqu'un. Il est dans le côté supérieur ou inférieur ? Il est dans le côté supérieur, non ? Obligé supérieur. Il doit se mettre là pour être capable de percer avec un tout petit point. C'est une aiguille. C'est une aiguille. C'est un grain. C'est une couleur. C'est un point de pression. Ça peut être énormément de choses. Pour faire quoi ? Pour permettre les lumières célestes nourrir la brûte. Nourrir quoi ? La matière. Nourrir la matière. Et quand une personne est malade, il y a de certaines maladies qui sont des maladies de manque d'énergie. Par contre ? Quand quelqu'un, il n'a pas de sang, comment ça s'appelle ? L'anémie. Quand quelqu'un, il perd du calcium dans les os. Il y a beaucoup. Et nous, nous avons la pièce magnifique qui s'appelle ? Le yod. Yod. On donne ça dans la main d'une personne. Ça chauffe et... Attraction. Et c'est pour ça que maintenant, vous pourrez comprendre comment le yod travaille. Pourquoi ? Parce qu'il y a un yod et il y a un vav. Et dès que je fais circuler la lumière, ça devient un atome entier. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que M. Vav et Mme Heille sont dépendants ou indépendants ? Où est la madame ? De quoi ? La sphère. La sphère, c'est la sphère. Ils sont complémentaires. Question. Est-ce que M. Vav et Mme Heille sont dépendants ou indépendants ? Dépendants. Ils sont dépendants. Dépendants, là, nous aussi. Dépendants. Vous êtes sûr ? Non, c'est vrai que dépendants. Ils sont complémentaires. Faites-moi plaisir. Est-ce qu'ils se sont créés ou on les a créés ? On les a créés. On les a créés. Donc ? Ils sont dépendants ou indépendants ? On les a créés, ils sont indépendants. 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 Question. Est-ce qu'on veut dire ? Moi, je pense qu'ils sont dépendants. Dépendants. On dit tous qu'on est dépendants. Non, mais le Zab dépend du Yud tandis que le Yud est indépendant. Moi, j'ai parlé de ça. Pas de ça. Là, en bas. On est dépendants ou indépendants ? Pour être une espèce, on est dépendants. Bien sûr qu'on est dépendants. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Premièrement, vous avez raison. Faites passer en arrière. Premièrement, vous avez raison. Raison de quoi ? Nous sommes dépendants. Si nous sommes dépendants, cela veut dire qu'on est fautifs ou pas ? Non. Wow. Ça n'a rien à voir. Si on est dépendants, c'est pas nous. Ça n'a rien à voir. On est fautifs ou pas ? Non, pas fautifs. Parce qu'on est dépendants. On est dépendants. Si on est dépendants, on a été créés comme ça. Bien oui, on a été créés. Je pose une question. Maintenant, moi, je jette ça sur toi. Pourquoi tu bouges la tête ? Je ne sais pas. C'est dépendant ou indépendant ? De quoi ? Quand j'ai fait ça ? Dépendant. Indépendant. Si je n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas bougé la tête. M'accord ? Yofi. La relation que nous avons, faites-moi plaisir, c'est de la science. Pas de la religion. C'est impossible que la matière soit indépendante. Yofi. Ça veut dire que tout ce que je fais là, a été programmée par ça. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça ? Oui. Qui a compris ? Qui n'a pas compris encore ? Mais ça nous avantage accroable de savoir qu'on est dépendant. C'est une raison assez pour la culpabilité sur moi. Tu vas être tellement heureux que tu vas m'enlasser. Attends, je n'ai pas fini mon truc. Qu'est-ce qu'elle dit madame ? Compris ou pas ? Non, j'ai compris. mais je voulais en dire à ce qu'il vient de dire qu'elle est le... Oui ? D'un autre côté, il existe le potentiel qu'on devienne indépendant. Enfin, qu'on se détache du dépendant. Faites-moi plaisir. On n'est pas dans un cours de philosophie, on vient dans un cours de physique, la science. Quoi ? Même ? Même, même, on est dépendant. Et que là, on est dépendant. Finalement... Qui fait naître qui ? Lui, il va faire naître... Lui ou lui, il va faire naître ça ? Lui, il va faire naître l'autre sphère dont on est toujours dépendant. Je sais où tu emmènes, tu vas voir ce qu'on fait avec. Un instant. Est-ce qu'on parle des néchamotes ? On parle des êtres humains et des néchamotes, oui. Ben, les néchamotes, on va savoir que on forme une seule âme. Qui est une seule âme ? Non, mais toutes les âmes juives, on ne prend pas une seule âme ? Toutes les âmes. L'Avanite, si vous êtes dans la conscience que nous sommes tous une âme entière, vous ne serez pas sur terre. D'accord ? À la fin du jour, on veut des habits, on veut aller chez le coiffeur, on veut manger, on veut boire, on veut faire les ongles, on veut des chaussures. D'accord ? On dépend des uns des autres, c'est que je vous le dis. À la fin, on utilise la matière ou pas ? Oui, bien sûr. Essayez de vivre sans matière. Ils vivent la matière puisqu'ils mangent la lumière. Ils veulent faire vivre leur matière. Voilà le processus, il a. Lumière, matière. Cela veut dire, jusque-là, que c'est impossible d'être puni par celui qui m'a créé. Waouh. Ben oui, ils n'ont pas créé. Waouh. Ça, c'est de la science. Je ne rentre pas dans les religions où il est en colère avec toi et tu es paix, il ne va pas te pardonner et tu vas revenir dix mille fois et je ne rentre pas dans ça. Moi, je parle de la science physique, simple. Oui, explique-moi. Où est le doute, madame ? Non, il n'y a pas le doute. Je comprends la logique physique. Je comprends. C'est difficile de faire la distinction entre mon croyance et mon croyance. Madame, vous savez ce qu'il écrit dans le passage ? Tu dois savoir aujourd'hui et après ramener à ton cœur que Dieu de Méséricorde est aussi la rigueur. La Méséricorde et la rigueur. Si on suit votre logique et comme ça vous prudille, je vais alors. J'ai dit tout à l'heure que la religion c'est un degré de vie. Je sais parce que c'est un degré de pratiquer. Mais les gens qui vous disent si c'est comme ça on peut tout quitter ils doivent tout quitter. Parce qu'ils n'ont rien compris. quand quelqu'un dit mon père et ma mère je suis très content que vous m'avez mis sur terre mais de ce jour-là que je suis indépendant je ne veux plus parler avec vous. Mais ils sont. Et il y a d'autres enfants qui disent papa et maman je serai toute ma vie reconnaissante lui c'est un enfant et lui c'est un enfant. Il y a quelqu'un qui est proche de papa et maman il y a quelqu'un qui s'éloigne. Mais je vais vous dire une chose qu'est-ce que lui teste chez lui vous savez lui cherche lui il cherche est-ce que toi tu m'aimes ou bien non c'est tout ce qu'il cherche. vous raconte c'est le mot exactement le problème c'est que souvent ils oublient ce qu'il faut partager quoi souvent les enfants quand ils sont à ce salle-là ils oublient ce qu'il faut partager parce qu'ils ne sont pas uniques dans une fratrie moi je vais vous dire quelque chose ça n'empêche qu'ils ont reçu l'amour la première chose qui est la plus importante qu'on doit comprendre c'est que nous sommes créés par une lumière qui nous programme à tout 24 7 s'il y a un instant que ça arrête ça meurt mais la programmation elle ne signifie pas l'amour que j'ai pour Rachel j'ai parlé de l'amour maintenant justement parce que vous avez dit qu'est-ce qu'il veut en haut ils ne veulent que l'amour alors justement ça il peut contrôler toute ma vie peut-être mais il ne peut pas contrôler l'amour que j'ai pour il n'a pas dit qu'il va contrôler l'amour il a dit que lui il va contrôler toute ta vie maintenant le seul choix que j'ai moi c'est l'amour exactement comment tu t'oppositionnes c'est le seul choix que tu as il y a des enfants que leurs parents les ont frappé toute leur jeunesse et ils les aiment beaucoup et il y a des enfants que les parents ont juste crié sur eux je ne parle plus avec toi de ma vie qu'est-ce qu'il y a est-ce que les parents toujours vont avoir dans leur coeur l'amour de leurs enfants malgré tout toujours alors le libre arbitre c'est d'aimer ou pas aimer exactement le libre arbitre est entre la rigueur ou l'amour parce que je pense toujours est-ce que je pense que je suis dans la rigueur dans l'obscurité ou dans l'amour dans la lumière se passe ce qui se passe oui mais si je suis dans l'amour je n'aurai pas la même suite d'événements que si je suis dans la rigueur je vais et regardez ce qu'elle pose comme question regardez la vie c'est les enfants la vie c'est un train c'est quoi le temps le temps ça ne s'arrête jamais la seule question est comment je vais passer ma vie est-ce que je vais m'enfoncer dans la matière où est-ce que je vais marcher où est-ce que je vais plonger où est-ce que je vais voler moi aussi ça c'est ta question la seule question c'est je vais passer à la même chose mais est-ce que je vais le vivre terre à terre est-ce que je vais marcher de haut dessus est-ce que je vais plonger en dessous ou est-ce que je vais voler au-delà de tout mais quand je dis qu'on va changer les bêtements si par exemple je ne sais pas un couple qui est tout le temps dans la rigueur à un moment donné ils ne se pardonnent pas etc ils vont se séparer ça peut être différent que si je suis dans l'amour on pardonne tout ça alors tout va bien ils restent ensemble donc on a changé la chose non ça ça veut dire qu'il y a un couple que toute sa vie c'est une âme sœur et un couple que ce n'est pas une âme sœur c'est pour ça qu'ils vont utiliser les uns des autres et ils vont se séparer parce que je vous ai expliqué déjà qu'on ne peut pas utiliser ce qui nous appartient pas vraiment ok donc même s'ils avaient été dans l'amour ils se seraient séparés d'une autre façon aussi il y a des gens qui s'aiment et qui s'aiment ok alors de toute façon dans la vie on passe par toutes ces étapes obligatoirement tu nous ames à tous tu navigues la vie tu es programmée oui mais il y a toujours je répète regardez la vie la vie c'est ça le haut et le bas le haut et le bas c'est la vie celui qui veut éviter ça dommage tu vas passer de toute manière alors au moins profite c'est quoi profiter l'instant l'amour ça veut dire que mes yeux sont toujours diriger vers ce qui est au-delà de moi ça c'est un mot les souffrances c'est quand mes yeux ils sont tout le temps dirigés vers la souffrance et la matière c'est tout très simple et la vie c'est des fois regarder en haut et des fois regarder en bas et tout va bien si le parcours il est déjà déjà tracé il est très talent bon s'il est tracé justement donc j'ai rien à me faire pardonner si j'accepte pourquoi tu penses c'est quoi c'est vrai ça veut dire non mais c'est vrai je suis pas mort ça veut dire que tu as tout compris et ça veut dire aussi que quand on comprend ça maintenant on est libre et les sages de la kabbalah disent que seulement un être libre peut s'approcher de l'éternel un être qui a peur qui est emprisonné qui va avoir des punitions ne regarde pas du tout vers l'éternel donc souffrance souffrance est-ce que l'éternel cherche notre souffrance non loin de ça il cherche notre bonheur et il y a un passé qui dit travaille Dieu avec plaisir et tu vas recevoir tout ce que ton coeur désire c'est beau alors le pardon il nous rend libre exactement c'est pour ça qu'après Yom Kippur que c'est le jour du pardon où on rentre dans la soukha et qu'est-ce que c'est cette soukha cette cabane on est abrité contre toute force du monde par quoi ? par des plantes l'abri le vrai abri spirituel vous savez c'est quoi ? ce sont des plantes c'est pour ça que quand il y a des endroits où il y a beaucoup beaucoup de champs électromagnétiques qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut planter des arbres et vous allez voir que les arbres vont pousser beaucoup plus vite et la couleur verte va être beaucoup plus foncée parce que les arbres utilisent l'électromagnétisme pour grandir ça veut dire qu'on ne va pas être atteint comme c'est beau protéger également ça quand on met des plantes dans une maison ça absorbe les eaux d'électromagnétiques oui et il y a une plante qui s'appelle rota pigam et cette plante là rota et cette plante là quand vous la mettez à la maison s'il y a le mauvais oeil ou les mauvais énergies vous savez qu'est-ce qu'elle fait ? elle s'absorbe elle sèque tout de suite sèche n'êtes pas il faut la prendre dans la poubelle racheter une autre jusqu'à que la plante vive ça c'est comme l'ail ça veut dire ça veut dire que la nature les plantes protègent l'être humain contre les champs électromagnétiques créés par l'être humain contre l'être humain et quand il nous fait rentrer les pieds et les chaussures et les habits et va dormir dans sa cabane il nous fait rentrer dans sa sphère vous savez qu'est-ce qu'il aime le plus lui ? l'union elle parce que seulement quand ils sont féminins et masculins ensemble il y a une existence existence mais quand ils sont séparés malheureusement non existants zoom c'est pas quand on doit faire court on continue on va faire vous savez les livres je peux vous parler des dizaines d'années je crois on finira jamais mais ça ça transforme des paroles qui sont un peu fermées ça les transforme en schéma logique et la personne a la possibilité de l'accès la personne a l'accès au savoir est-ce que le savoir va être fermé ? non s'il va être fermé pourquoi il est là ? s'il est là c'est parce qu'il veut qu'on ait l'accès vers lui sauf qu'on doit avoir un accès droit et pas un accès détourné ça fait exister là-bas bien sûr et vous savez comment lui rabbi shimon baru chai et moshe rabben parce que ça c'est et tout ça en haut vous savez comment ils sont contents maintenant ? pourquoi ? parce qu'ils disent les lettres vivent et si on ne fait pas faire vivre le savoir le savoir n'a aucun intérêt il n'a pas lieu d'être il y a fait maintenant si vous avez compris tout ça on peut continuer on va comprendre une chose très importante voilà l'être humain j'espère que personne n'est désolé comme ça et d'un côté je suis cartésien d'un autre côté je suis du feu et dans le milieu je suis la sérénité ça ça rentre dans la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale j'ai voilà bonjour tout le monde je m'appelle Siti et maintenant qu'est-ce qui se passe nous avons dit tout à l'heure qu'on reçoit des lumières qui pénètrent la fontenelle et qui se divisent en points ou en processus on est d'accord ça veut dire que la seule question est de quel côté de la lumière je me connecte nous on a la possibilité de se connecter à droite ou à gauche pas droite ou à gauche avant ou arrière lumière ou obscurité parce que ici dans la lumière il y a une enveloppe qui s'appelle obscurité qui cache la lumière est-ce que c'est une autre polarité ou c'est la même lumière c'est l'enveloppe de la lumière ça ça s'appelle Roger obscurité d'accord et ça ça s'appelle oh oui ma lumière mais ils sont collés quand ils arrivent ils arrivent en même temps oui c'est comme le fruit ça vient avec la corse comment ça peut choisir suivant oh oui ma lumière vous vous rappelez que c'est les lettres précédentes est-ce qu'on a une pièce comme ça la pièce du bête oui qu'est-ce qu'elle fait elle transforme elle épluche dépluche elle épluche elle épluche l'obscurité de la lumière c'est pour ça que quand on est dans des polarités obscures on tient cette pièce et ça tourne la polarité par exemple inflammation quand on est on a des inflammations sur le corps ça veut dire que maintenant on est dans l'obscurité qui cherche de quoi de protéger une lumière on prend ça quelqu'un qui est indécis quelqu'un qui n'arrive pas à décider il est indécis ça c'est bien parce que ça boussole maintenant qu'est-ce qui se passe ici d'après il y a un peu de rouge ici voilà il est rouge non il ne marche pas d'après mon coeur d'accord le coeur qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui donne la direction au cerveau et c'est pour ça qu'on est obligé tout le temps de travailler le coeur lev en hébreu ça s'appelle lev lev et ça c'est 32 cheminement et c'est pour ça qu'il est écrit dans la mishnah si une personne sait programmer son coeur il va sortir de la direction de la sphère dans laquelle il est et s'il ne sait pas programmer son coeur il va être coincé où il est c'est pour ça que tout dépend du coeur à la fin le cerveau est l'esclave du coeur et non pas le coeur esclave ça change aussi d'après le coeur et d'après aussi la vérité le coeur c'est lui qui dirige le sol d'accord et c'est pour ça que maintenant d'après mes sentiments propres pas des sentiments travaillés mais les sentiments propres je retourne je rebondis de la lumière mais quand mes sentiments sont complexes complexes je suis comment dire angoissé hésitant contrarié on m'a contrarié on m'a mal parlé on m'a vexé regarde ce qui se passe le coeur tourne et maintenant je tire sur nous seulement l'obscurité mais quand on me donne des compliments et on me et on me donne et on me dit qu'on est bien et on me montre comment je réussis le coeur est dans la bonne polarité donc il va tirer la lumière qui est dans l'écorce tu as compris qu'il n'est pas fini ton truc on tape ça atelier c'est une question qu'on parle souvent qu'on a un trop plein de lumière qui s'est coincé je comprends maintenant quand il y a un manque comme une débinéralisation et tout ça dans l'esprit c'est quoi quand il y a un manque ça veut dire que j'ai fait une barrière entre moi et la nourriture et la je veux plus vivre alors je veux plus je veux plus un certain degré je veux plus donc c'est pas on n'oublie pas la lumière mais peut-être un peu plus diluée pour les enfants quand on parle à nos enfants on doit toujours leur dans nos paroles on doit transmettre cette nos enfants notre couple nos parents tout ce qu'on connait autour de nous pour bien les construire toujours souriés et toujours aimés et toujours enlacés et toujours embrassés la meilleure réponse d'une dispute c'est un bisou sur la bouche avant de les émettre des enlacés ils ne partent pas aussi après dans un couple tu peux jouer au football paf ça s'appelle comment ici tach et on change la serrure et tout va bien et maintenant on peut comprendre beaucoup de choses la première des choses qu'on comprend c'est que oui nous avons une certaine responsabilité on a dit tout à l'heure qu'on est responsable de rien mais oui on est responsable de nettoyer ou encombrer notre coeur plus le coeur est propre plus la lumière est visible c'est l'hélico qu'il faut travailler toujours plus le coeur est encombré de sentiments de tous les côtés de tous les sens moins la lumière est visible c'est une question de visibilité vous savez que quand on prend l'avion en hiver et en bas il pleut gris et tout quand on dépasse les nuages qu'est-ce qu'il y a en haut soleil on est dans les montagnes dans le ski alors il y a le soleil ou pas oui mais il y a aussi les nuages mon travail c'est il y a il y a des gens ici vous savez que Balatanya le Admon Razaken dit que tout le travail d'une personne c'est est-ce qu'il met beaucoup de nuages entre lui et entre la lumière ou bien il écarte les nuages et il voit la lumière claire ça c'est le travail d'une personne et qu'est-ce qu'il dit comment on le fait si je suis content de moi et de mon existence et je me mets dans la bonne position d'un saddi il y a la lumière mais si je suis mécontent de moi je suis toujours en train de pourquoi je suis comme ça je suis trop de poids j'ai moins de poids je suis pas souriant je suis trop souriant il y a plein de nuages et après on crie où est la lumière au delà des nuages il faut tout le temps à pousser parce que ça existe toujours l'obscurité bien sûr c'est l'écorce on peut pas pourquoi éliminer l'écorce l'écorce elles gardent le fric pourquoi éliminer c'est comme si on veut éliminer 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 leur peau écoutez ce qu'on fait comme méditation c'est la méditation qui va vous permettre de faire la prière comme il faut même si vous êtes chez vous à la maison quel est le but de ce jour là de comprendre qu'on est pardonné de c'est pour ça qu'on peut enfin tomber dans un vide qui n'a aucune résistance et après on va monter vers la lumière qui nous aime tellement Baruch HaShem l'infini de tout 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 1 3 7 9 9 9 10 10 10 4 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne veux pas d'acier à la maison.